Déjà on est content, on a fait ce qu'on avait à faire, on voulait se qualifier rapidement. On ne l'a pas fait sur le match de la RDC en prenant 6 points, mais les matchs d'hier nous ont permis d'être qualifiés avant le troisième match, donc c'est positif. Ça veut dire qu'on devient régulier dans cette canne à passer le premier tour, ce qui était rare il y a pratiquement 10 ou 15 ans. Donc voilà, on est en huitième de finale, mais ce match bien sûr qui va être important, d'une pour respecter l'adversaire, respecter la compétition et nous respecter nous-mêmes. On a envie, on va jouer à 20 heures, donc on n'aura pas d'excuses par rapport au match de 14 heures, on a envie de montrer un beau visage et de prendre les trois points pour aussi prendre de la confiance avant les matchs compris. Saïs, avec le groupe et vos coéquipiers, l'objectif c'est quoi ? Se qualifier ou être au premier de groupe ou porter toujours la veste de favori ? Non, on se fixe des objectifs qui sont élevés, donc le premier bien évidemment c'était de se qualifier, c'est chose faite. Maintenant c'est d'aller chercher la première place, voilà, il ne faut pas se relâcher sur ce dernier match. Voilà, il faut rester compétitif. Et puis il y a d'autres équipes qui ne sont pas encore qualifiées, donc il faut respecter ça aussi. Donc il faut jouer le jeu à fond, mais voilà, nous on a notre objectif personnel qui est de finir premier. Donc le plus important c'est de faire un très beau match et de prendre les trois points pour finir à la première place. Pourquoi ? C'est quoi là ? Ah, moi on va faire un mixte. Non, on a toujours la même mentalité. Cette compétition quatre fois, encore hier on voit des surprises. Il y a encore des gens qui vont jouer leur vie sur le dernier match. Nous, alhamdoulilah, on a déjà cette sécurité. Avant, on jouait jusqu'au troisième match pour se qualifier. Ça veut dire que les joueurs, ils ont fait le travail. Après, ce deuxième match, on n'est pas satisfait parce qu'on pense qu'on avait fait le plus dur en marquant et qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas été à notre niveau. Mais avec l'honnêteté, je pense que jouer ce match à 14 heures, il était injouable pour personne. Et vous l'avez vu même vous, les journalistes dans la tribune, c'était plus justement sur l'intégrité des joueurs. On avait peur d'avoir des blessés. On aurait pu perdre comme gagné parce que ces matchs-là, ça se joue à la roulette. Mais jouer à 14 heures, sous 35 degrés, 80% de taux d'humidité, on ne pouvait rien attendre de l'équipe. Après, par rapport à l'équipe, est-ce qu'elle va changer ? On va essayer d'être intelligents parce qu'il y a des joueurs qui rendent des cartons jaunes aussi. Et s'ils prennent un carton jaune, ils peuvent être suspendus pour le huitième de finale. Et j'ai confiance aussi en mon groupe, c'est pour que tout le monde puisse donner quelque chose. Et là, Zambie, bien sûr qu'on va les respecter. C'est une équipe qui a besoin de se qualifier, donc ça ne va pas être un match facile. On a vu hier, tout le monde joue le jeu. On a vu l'Egypte jusqu'à la dernière minute, ils auraient pu être éliminés. Le Ghana, jusqu'à la dernière seconde, ils étaient qualifiés. On va respecter la compétition parce que quand on ne respecte pas la compétition, à un moment donné, on va le payer. Donc voilà, on est sportif, on est fair play. On va essayer de mettre la meilleure équipe possible par rapport à ce troisième match. En équilibrant, mais en voulant finir premier. Parce que Gina, je l'ai toujours dit, on essaie de changer la mentalité. On ne regarde pas contre qui on va tomber, on regarde qu'il faut finir premier avec sept points. Et vous verrez qu'à la fin, dans le classement, il n'y aura peut-être qu'une seule équipe qui aura fait neuf points. Et nous, on sera comme toutes les grosses équipes avec sept points si on gagne. Une question ? Je viens de répondre, on va réfléchir, on va voir. Parce que le problème qu'on a en tant que staff, c'est aussi laisser des joueurs sans trop jouer pendant pratiquement neuf jours. Ça peut être aussi un problème au niveau du rythme. Donc on va essayer d'être intelligent, à voir ce qu'on fait. On a encore 24 heures pour bien réfléchir, pour faire le meilleur mix possible. Et les joueurs qui, s'ils doivent rentrer ou s'ils doivent débuter avec un carton jeune, il faudra qu'ils soient aussi intelligents. Est-ce que c'est l'arrivée ou s'ils doivent rentrer ou s'ils doivent rentrer ou s'ils doivent rentrer ? Il faut respecter tout le monde. Donc voilà, ça va être un match tactique aussi. Est-ce que le plan de jeu, c'est une bonne opposition pour nous. Ça nous aura fait le tour de chauffe avant les huitièmes de finale. Non, il n'y a pas d'absence. Au contraire, on récupère pratiquement tout le monde. On est sur notre plan, le plan du tournoi. Après, oui, on a lâché beaucoup d'énergie. Parce que comme je l'ai dit, jouer à 14 heures sur ces conditions, c'est inhumain. Mais on l'a accepté, c'est le tournoi qui est comme ça. On est préparé, on a des joueurs de très haut niveau pour qu'ils soient aptes à jouer tous les 2-3 jours. Et on a un effectif qui est heureusement pour nous de qualité. Donc voilà, vous avez vu ceux qui rentrent, vous avez vu ceux qui sont sur le banc. D'ailleurs, on me critique aussi parce que je laisse de très bons joueurs sur le banc. Donc s'ils rentrent, c'est qu'on a de très bons joueurs et on sera content de leur donner du temps de jeu. Voilà. Content, non, parce qu'on aurait voulu mieux faire. Après, au vu de toutes les conditions qui étaient réunies dans ce match, de la physionomie, malgré tout, on ne perd pas. On prend un point. Je pense que c'est un match où on perd deux points par notre faute. Même si on ne va pas enlever la qualité de l'adversaire. Mais je pense qu'on s'est mis en difficulté par rapport à nous-mêmes. Donc c'est aussi intéressant de voir. Et ça nous permet de voir qu'il y a toujours des axes de progression, que tout peut se passer dans cette Coupe d'Afrique si on ne fait pas tout ce qu'il faut pour gagner les matchs. Donc, comme j'ai dit après le match, c'est mieux que ça nous arrive maintenant que plus tard dans les matchs à élimination directe. Donc voilà, il faut que ça nous serve aussi pour la suite, que ça nous aide à continuer à grandir. et que ça nous permet d'avancer sur le bon chemin et qu'on continue à monter en puissance pendant cette compétition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !